On revient sur le détournement d'un Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines hier matin sur l'aéroport de Genève. A l'issue de la crise, on a appris que c'était les avions de chasse des armées italiennes et françaises qui avaient escorté l'appareil, les forces aériennes suisses n'étant disponibles qu'à partir de 8h du matin. Alors on aurait dû en parler avec le chef de l'état-major d'engagement des forces aériennes, mais il n'a pas pu nous rejoindre. Non, oui, parce que ce n'est pas encore 8h. Et c'est donc vous, lieutenant-colonel Karl-Heinz, inébnit, qu'il remplaçait ? Oui, le divisionnaire Müller, ça c'est le chef de l'état-major d'engagement des forces aériennes, c'est un bon ami, il vous salue bien. J'ai mangé avec lui hier soir à 6h et il m'a tout expliqué, comment ça fonctionne, alors je peux maintenant répondre à vos questions. Très bien, donc vous confirmez, les forces aériennes commencent à travailler à 8h du matin ? Non, le début du travail, c'est à 7h15, il faut d'abord allumer le computer, ça, ça prend 2. Jusqu'à 3 minutes, avec Windows 95, ensuite on regarde si on a reçu des e-mails, par exemple des e-mails de déclaration de guerre ou comme ça. Et puis après, il faut sortir les avions du garage, faire pchit-chit sur les vitres, après un petit café et après c'est prêt. Le porte-parole des forces aériennes a également confirmé hier à la tribune de Genève que les chasseurs suisses ne pouvaient voler qu'à partir de 8h, mais seulement jusqu'à midi, puis à nouveau entre 13h30 et 17h, soit en groupe ou dans les heures de bureau. Oui, parce qu'à midi, il y a la pause pour le lunch. Et puis à 17h30, c'est clair, il faut faire pchit-pchit sur les vitres et puis ranger les avions dans le garage pour la nuit, pour pas qu'il y ait des jeunes qui viennent arracher les rétroviseurs ou crever les pneus. Si on fait le total, mon colonel, ça fait une disponibilité de 7h30 sur 24h, le ciel du pays n'est donc pas protégé pendant les deux tiers de la journée ? Ah non, il est protégé tout le temps, mais c'est clair, on outsource la protection pendant la nuit, ça c'est clair, et pendant la pause aussi. Alors, à l'heure où le peuple suisse souhaite lutter contre l'immigration de masse, c'est assez piquant cette histoire quand même, parce qu'on ne peut pas imaginer beaucoup plus massif comme immigration que celle effectuée par des avions de chasse étrangers. Qui plus est, s'ils viennent abattre un avion dans l'espace aérien suisse ? Oui, tout ça c'est à cause de l'argent, il faut plus de sous pour l'armée, c'est clair, on n'a pas assez de sous. Parce que, vous voyez, ça coûte cher d'avoir des équipages qui sont disponibles 24h7, et c'est aussi pour cette raison qu'il faut maintenant acheter le Gripen, c'est clair, il faut le Gripen. Certains défenseurs du Gripen récupèrent en effet cette affaire pour dire qu'elles militent en faveur de l'achat de nouveaux avions de combat. Oui, parce que le Gripen, il est équipé d'un siège de pilote qui est entièrement inclinable, comme en first class. Et puis aussi, il y a les reposes jambes qui remontent, alors il peut dormir dans l'avion, vous voyez. Oui, et puis il y a aussi un réveil dans le Gripen, comme ça, s'il y a par exemple un détournement d'avion ou une guerre, alors le pilote il peut se réveiller pour aller dans le ciel. Et puis il y a aussi dans le Gripen un petit plateau qui se lève pour mettre le lunch. Ah, donc il n'a pas besoin d'aller le prendre ailleurs, il peut le prendre dans le cockpit. Il peut prendre le lunch dans le cockpit, il y a un flight attendant qui vient à côté, qui tend le lunch, le pilote prend le lunch et il peut manger chicken or beef. D'accord. Le Gripen a également un autre avantage, il est mieux habilité à voler de nuit que les Tigers. Oui, parce que le Gripen, il a des phares et des catadioptres derrière, comme ça, s'il y a un autre avion qui est derrière le Gripen, il le voit. Alors c'est clair maintenant, si vous voulez lutter contre l'immigration de masse des pilotes français ou italiens, il faut le 18 mai par cohérence, votez oui au Gripen, on a besoin de Gripen. Voilà, je crois que votre message est bien passé. Le Gripen est indispensable pour la safety. Le Gripen is great. Très bien. Le Gripen is great. Lieutenant-Colonel Inemnit, je vous remercie d'être venu nous expliquer le fonctionnement de la protection de l'espace aérien suisse et je vous souhaite une bonne journée. Vous avez vu, dans cinq minutes, c'est nouveau, le ciel il est à nous. Je me réjouis.